Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo face caméra. Je vous ai fait il y a quelques temps sous la forme d'un vlog une vidéo où je vous parlais des différents métiers équestres dans le cadre du cheval recrut qui vous est proposé par EquiRessources qui met en place une plateforme pour les recruteurs mais également les futurs professionnels de la filière équestre pour pourquoi pas trouver votre futur job. Aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo où on va continuer de parler d'un métier équestre et plus particulièrement le mien puisque j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vivre de ma passion. C'est un métier assez particulier c'est vrai et depuis toutes ces années vous êtes quand même un certain nombre à continuer de me poser des questions sur la formation que j'ai pu faire. Quel type d'études ? Est-ce que j'en vis bien aujourd'hui ? Est-ce que je suis satisfaite ? Comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui ? C'est avec un très grand plaisir que je vais répondre à toutes ces questions. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti ! Avant de commencer, ça fait partie aussi de mon métier, de ma vie quotidienne. Je tiens à préciser que j'ai ma fille à l'heure actuelle qui est à la maison et ce n'est pas impossible qu'elle débarque dans la vidéo. Mais malheureusement c'est le seul créneau que j'ai trouvé dans mon emploi du temps pour pouvoir vous tourner cette vidéo donc je m'en excuse d'avance si ça peut déranger certains. Mais c'est la vie, je suis auto-entrepreneuse qui plus est maman et c'est pas toujours évident mais je vous en parlerai au fur et à mesure de la vidéo. J'ai listé quelques-unes des questions qui étaient le plus revenues sur Instagram puisque encore une fois c'est souvent dessus que je vous invite en fait à participer à mes vidéos dans le sens où je vous donne la parole et là je vous ai demandé de me poser des questions concernant mon travail à l'heure actuelle et comment j'en étais arrivée là. Les questions les plus récurrentes et celles que j'ai jugées comme les plus intéressantes pour répondre à le maximum de questions, même si bien évidemment encore une fois je ne peux pas répondre à tout le monde, mon permis de construire le corps de cette vidéo, j'espère que vous allez en apprendre un petit peu plus. Donc on commence tout de suite avec la première à savoir quel parcours as-tu suivi pour en arriver jusque là ? Je note tout sur des cahiers comme d'habitude, c'est comme ça que je m'organise dans ma vie professionnelle et pas que d'ailleurs. J'ai noté en fait sur ce carnet toute la chronologie de mon parcours à partir du moment où j'ai commencé vraiment à travailler. Vous allez voir que j'ai travaillé en plus de ma scolarité mais vraiment en fait j'ai obtenu ma première ponette à l'âge de 18 ans, 19 ans et du coup en fait j'ai décidé de travailler pour subvenir aux besoins de ma ponette pour éviter à mes parents, à mes grands-parents aussi à l'époque, de m'aider et vraiment que je devienne le plus autonome possible parce que c'était quand même un sacré cadeau mais qui a un coût, on va pas se mentir. Donc de 2011 à 2012, j'ai travaillé donc chez McDo mais également j'étais hôtesse de caisse dans un intermarché. Donc ça je le faisais les jours fériés, les week-ends et pendant les vacances scolaires puisque vous l'aurez bien compris j'étais encore scolarisée à l'époque. Moi il faut savoir que j'ai suivi un parcours général en fait c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au lycée où là ça a été un petit peu plus compliqué pour moi où en fait j'ai fait trois premières. Oui, oui, j'ai eu mon bac à 21 ans parce que j'ai dû redoubler plusieurs fois. Alors j'ai redoublé ma quatrième parce qu'à l'époque j'étais pas forcément l'élève super modèle, super attentive en cours. J'étais même plutôt, j'ai envie de dire, une petite rebelle et j'ai redoublé. Mais pour mon plus grand bien puisque ça en est suivi, les félicitations à chaque trimestre lors de ma deuxième, quatrième et ma troisième. Arriver au lycée ça a été un petit peu plus compliqué pour moi, je me suis vraiment pris une claque. Je trouve qu'il y a une énorme différence dans la charge de travail entre le collège et le lycée. Je sais pas si vous êtes passés par là, si vous avez eu le même ressenti mais vraiment, waouh ! Donc j'ai fait ma seconde et à partir de la première, on vous demande de choisir une filière. Alors moi, à l'époque, j'étais partie en ES, économique et sociale. Et en fait, 2009, donc l'année de ma première première, première première, j'ai fait donc mon AVC, je me suis retrouvée hospitalisée, j'ai eu une scolarité qui a été très perturbée, j'ai manqué énormément de cours et je n'ai pas eu d'autre choix malheureusement que de redoubler. Sauf que j'ai décidé de me réorienter puisque l'économie ne me satisfaisait pas pleinement. J'étais pas convaincue par la filière que j'avais choisie. Donc je suis partie en STG. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Je crois maintenant que c'est STMG mais je ne suis pas sûre de moi. STG, gestion. Encore une fois, je crois que je me suis foirée. Je n'ai pas obtenu les résultats que j'aurais voulu. Je bossais, mais ce n'était toujours pas ça. Du coup, j'ai décidé, accrochez-vous bien. Je pense que c'était une décision un petit peu tirée par les cheveux et on va croire vraiment que j'aime l'école alors que ce n'était pas vraiment le cas. Eh bien non, j'ai décidé de refaire une troisième première et cette fois-ci, je suis partie en STG, communication. Et là, là ça m'a plu. J'étais un petit peu plus intéressée. Bon, en même temps, il ne manquait que la S et la L et je pense que je les avais toutes faites. Mais non, c'est bon. J'ai été au bout de ma première STG communication. Du coup, je passais en terminale et j'ai obtenu mon bac en 2012. Mais que faire ? Parce que clairement, j'avais mon bac. C'est bien. Mais je faisais quoi après ? Je n'avais aucune idée. Je voulais travailler dans la communication. J'ai toujours été très bonne en art plastique. Du coup, je m'étais dit, allez, infographe, ça me le fait bien. Sauf que malheureusement, l'école était très chère. Il y en avait une qui n'était pas très loin de chez moi. Et je n'avais pas vraiment été emballée en fait par le personnel qui nous avait reçu. Il y en avait une autre également qui était sur Paris. Mais là encore, elle était excessivement chère. Et franchement, je ne me voyais pas aller vivre sur Paris non plus. Les Parisiens, franchement, je vous tire mon chapeau. Je ne sais pas comment vous faites. C'est une ville, j'aime bien y aller. Mais vraiment en touriste. Et très 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 occasionnellement parce que c'est une ville où je me sens oppressée. J'ai l'impression que les gens sont toujours pressés. Je ne peux pas, je ne peux pas. Moi, je suis une fille de la campagne. J'aime trop la campagne pour ça. De plus, l'infographie, quand on m'a parlé de l'école et qu'on m'a expliqué vraiment ce qu'il fallait faire, en fait, quel était le programme, eh bien, je me suis rendue compte que je ne savais pas si je serais véritablement épanouie dans le sens où, comme en art plastique, quand j'étais au collège ou au lycée, on nous donnait des travaux à faire mais on ne choisissait pas vraiment, on n'était pas véritablement libre de nous exprimer, de faire l'art qu'on a au plus profond de nous et celui qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Du coup, j'ai tiré une croix en fait sur ça. Donc j'ai commencé à travailler un petit peu, à faire des boîtes d'intérim et finalement, je me suis plu dans tout ce qui était beauté, maquillage, nail art et je me suis dit que quelque part, c'était une forme d'art. Effectivement, c'est quelque chose d'artistique au final, de maquiller une personne, de faire de jolis ongles. Donc, en 2013, je suis partie vivre au Mans et j'ai commencé un CAP esthétique, donc bien évidemment en un an, puisque je l'ai passé en accéléré. Vu que j'avais un bac, je n'avais pas besoin de passer tout ce qui était matière générale, je n'ai eu que la pratique à faire, ainsi que tout ce qui était stage, eh bien, dans les parfumeries, dans les salons d'esthétique, etc. Et à la suite de ce CAP que j'ai obtenu, j'ai décidé également de me lancer dans le brevet professionnel pour approfondir mes connaissances et également, eh bien, me former afin de faire tout ce qui était soin du corps. Malheureusement, je n'ai pas pu aller au bout de cette formation qui, elle, était sur deux ans en alternance. J'étais à Tours à l'école et j'avais trouvé un patron qui était sur le Mans. Je n'ai pas pu aller au bout, tout simplement parce qu'en fait, des suites de mon AVC que j'ai fait en 2009, j'ai été très souvent halitée, je me suis énormément démusclée, ça m'a provoqué mon hernie discale qui me pose encore problème à l'heure actuelle. Mais en fait, à ce moment-là, ce qui était compliqué pour moi, c'était pas tant la vente, c'était pas tant les épilations, c'était pas tant le maquillage, les soins, tout ça. C'était vraiment les soins du corps. J'hurlais intérieurement, parce que bien évidemment, je ne hurlais pas devant mes clientes. je pleurais de douleur, parce que mon dos ne me permettait pas de faire ça. Et du coup, il a été très compliqué pour moi de trouver un patron, en fait, qui acceptait que je ne puisse pas être polyvalente dans le salon. De plus, je ne rentrerai pas forcément dans les détails, mais j'ai eu des petits soucis entre ma patronne et moi, qui ont fait que j'ai fait un burn-out, et en fait, j'ai tout laissé tomber. Je suis retournée vivre chez ma maman, et j'ai décidé de chercher du travail, et que je finirais bien de toute façon par trouver un CDI un jour. C'était mon objectif. Je voulais un CDI pour pouvoir faire un crédit à la vente pour me racheter une voiture, parce que la mienne commençait à fatiguer. Oui ma chérie ? Du coup, c'est ce que j'ai fait pendant trois ans. J'ai travaillé, je suis retournée à McDo, j'ai fait de l'intérim, j'ai été dans la restauration, j'ai été ouvrière agricole, ça m'a pas plu du tout d'ailleurs, j'ai travaillé pour l'aide à la personne, j'ai travaillé aussi dans des boîtes de téléphonie, c'était compliqué mon Dieu, mais je l'ai fait. Et bref, jusqu'à ce que Pôle emploi me propose une formation, c'est ce qu'on appelle un CQP, donc c'est un diplôme de qualification professionnelle d'employé de commerce dans un supermarché, où en fait, j'avais une journée de cours dans le supermarché même, il y avait des salles de classe, et le reste du temps, j'étais caissière, ça m'a beaucoup plu, et ça a débouché en fait sur un CDI, parce que l'équipe a accroché en fait avec ma personne, j'ai pas eu le CDI malheureusement en caisse, il a fallu entre temps que j'aille faire un peu de drive, et aussi en fruits et légumes, et le CDI, moi je l'ai obtenu en boulangerie-pâtisserie. Ça, ça m'a tenu pendant un peu plus d'un an, même presque deux ans, donc là encore, la boulangerie en fait, c'est pas que ça ne me plaisait pas, mais les horaires, c'est pas fait pour moi, clairement c'est vraiment pas fait pour moi. J'avais mon CDI, j'ai pu acheter ma voiture, mais alors c'était vraiment très 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 compliqué, et en fait, entre temps, il faut savoir que, donc moi j'ai créé mon Skyblog Rêve Compulsif en 2009, quand j'ai eu ma première connette, j'ai suivi la vague des réseaux sociaux avec l'arrivée de Facebook, Youtube, etc., et en fait, en 2018, j'ai commencé vraiment à gagner pas mal d'argent, en fait, sur les réseaux sociaux avec Youtube, et je me suis dit, là, il va quand même falloir, je pense, que tu crées ton entreprise et que tu déclare cet argent. Donc Rêve Compulsif a été créé en 2009 sur Skyblog, mais la marque, l'entreprise, a été créée en 2018, donc en parallèle de mon travail, mon CDI, que j'avais en grande surface. La boulangerie n'étant pas un métier de passion et les horaires, comme je vous ai expliqué, étaient tellement contraignants pour moi que j'ai décidé de rompre mon CDI pour un autre CDI que j'ai trouvé à Decathlon, celui-ci, dans le rayon équitation. Là, là, j'étais dans mon élément parce que j'avais la clientèle, j'aime beaucoup ça, vraiment la vente, tout ça, et quoi de plus plaisant que de vendre du matériel qui touche à ta passion, en fait. Donc, de 2018 jusqu'à septembre 2020, eh bien, j'ai travaillé à Decathlon, mais Lana est arrivée en 2019 et là encore, j'ai dû faire face à un choix de vie qui était celui, eh bien, d'écouter mon corps puisque je n'arrivais plus à avoir la casquette de maman, à avoir la casquette de Decathlon et à avoir la casquette de Rêve Compulsif. Il n'y a que 24 heures dans une journée et malheureusement, je n'arrivais plus à aller tous les bouts. Fort heureusement, entre 2018 et 2020, Rêve Compulsif a vraiment grandi. j'ai eu de plus en plus en fait de followers, donc de plus en plus de revenus sur YouTube. J'ai eu des sociétés également qui m'ont contactée et qui m'ont proposé des contrats rémunérés. J'ai vraiment pu faire grandir mon auto-entreprise et heureusement pour moi, j'ai pu rompre mon CDI et ne vivre que de mon auto-entreprise depuis septembre 2020 parce que je ne sais pas comment j'aurais fait pour continuer ainsi si Rêve Compulsif n'avait pas suffi à subvenir à mes besoins. Donc voilà clairement ce qu'il en est de mon parcours scolaire, études, pour en arriver là. Eh bien, je n'aurais jamais pensé en 2009 quand j'ai créé Rêve Compulsif qu'aujourd'hui, eh bien, ce serait mon métier. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Maintenant, on va passer aux autres petites questions que j'ai pu recevoir. Comme je vous ai pas mal parlé de mon parcours, je vais essayer d'être très bref quand même dans les réponses sans pour autant les bâcler parce que je n'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps non plus et parce que j'ai promis à ma fille que j'irai joué à pas de patrouille avec elle aussi après. À partir de quel moment as-je pu vivre de YouTube et sinon, tu envisageais de faire quoi ? Donc comme je vous l'ai dit, à partir de septembre 2020, j'ai pu rencontrer des idées de 4 longs et ne vivre que de mon auto-entreprise. Sinon, tu envisageais de faire quoi ? Franchement, depuis que j'ai créé mon auto-entreprise en 2018, je voulais, c'était vraiment mon but ultime, ne vivre que de ça. Ça a mis un petit peu temps, que je sois patiente. Il a fallu effectivement que j'ai un autre boulot à côté mais je ne regrette absolument pas. Ensuite, est-ce que ce n'est pas trop pesant de travailler constamment sur les réseaux sociaux ? Alors, je ne dirais pas que c'est pesant même si je comprends ce que tu veux dire parce qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être qualifiées de pesantes. Les réseaux sociaux, c'est intemporel, c'est-à-dire que tu ne commences pas ta journée à 9h et tu ne la finis pas à 17h, 19h. Non, tu peux te retrouver également à travailler la nuit. Moi, en plus, je suis maman donc c'est vrai qu'il y a des fois je dois gérer aussi par rapport aux horaires où j'ai de la liberté que ce soit quand ma fille est gardée, que ce soit quand elle fait sa sieste ou quand elle est couchée le soir. Ce qui est pesant mais c'est aussi le revers de la médaille, c'est parfois les retours qu'on peut avoir de la part de certains de nos abonnés qui ne sont pas toujours très gentils on va dire. Donc, il faut savoir garder un self-control, une espèce de barrière de protection entre l'écran et la réalité de notre vie. Celle que vous, vous ne voyez pas celle où il faut aussi pouvoir des fois juste souffler prendre du temps pour soi laisser tomber les réseaux laisser tomber le boulot c'est pas toujours évident mais ça s'apprend avec le temps. Est-ce que tu te vois continuer YouTube dans 10 ans, dans 20 ans ? Alors c'est marrant que cette question m'ait été posée parce qu'on en a parlé il y a quelques temps avec la gérante de mes écuries justement qui me disait est-ce que tu te vois toujours à 50-60 ans avec ta caméra ? Salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors franchement je pense pas je ne crois pas là à l'heure actuelle j'ai du mal à me projeter ça me plaît toujours autant donc j'ai envie de continuer le plus possible peut-être que rêve compulsif prendra un tout autre tournant il y a Jean qui est en train de créer son auto-entreprise aussi dans la photographie pourquoi pas essayer de venir se greffer à son entreprise avec le statut de vidéaste pourquoi pas je ne sais pas à l'heure actuelle Lana fera tout à fait ce qu'elle veut mais est-ce que plus tard elle voudra reprendre en fait le flambeau et est-ce que dans ces cas-là moi je ne passerai pas derrière dans l'ombre à gérer ses contrats à devenir entre guillemets comme son espèce d'agent là encore j'en sais rien parce que peut-être qu'elle YouTube ça la barbera peut-être qu'elle n'en aura rien à faire peut-être que d'ici là il y aura d'autres choses en fait qui seront arrivées sur les réseaux sociaux et peut-être même que elle l'équitation elle ne voudra plus en faire et qu'elle voudra faire je ne sais pas un autre métier je ne me vois pas quitter mon auto-entreprise je ne me vois pas vraiment pas redevenir salariée pour une entreprise je pense à l'heure actuelle que si jamais ça devait arriver parce que c'est une carte de secours que je me réserve c'est vraiment que malheureusement je n'arriverai plus à vivre de mon auto-entreprise à l'heure actuelle est-ce que tu as des horaires fixes par rapport à ton travail et bien non je vous en parlais tout à l'heure mais non il faudrait que je m'en fasse mais je pense en le nombre d'années d'expérience que j'ai de créateur de contenu sur les réseaux sociaux que c'est impossible clairement pas possible comment te sens-tu mentalement maintenant que tu es auto-entrepreneur franchement je ne vais pas vous mentir que je n'ai jamais été autant épanouie professionnellement que depuis que je suis à mon compte et que je suis mon propre patron par contre c'est vrai que c'est un peu fatiguant dans le sens où je n'ai personne pour me pousser derrière je ne vais pas vous mentir que ce n'est pas évident et c'est stressant aussi de se dire qu'il y a des mois où on va gagner moins et qu'on a peur de ne pas réussir à se sortir la tête de l'eau pour pouvoir payer toutes les factures les assurances les crédits qu'on a l'EDF l'eau l'électricité les factures que j'ai pour mes chevaux quand il y a une facture veto qui tombe enfin vraiment c'est une organisation une peur et c'est aussi important je pense quand vous êtes auto-entrepreneur de vous prévoir un budget de secours mais même pas que auto-entrepreneur en fait quand vous êtes même salarié ayez toujours un budget de secours parce que clairement on dit que l'argent ne fait pas le bonheur mais les gars quand on n'a pas d'argent sauf quand on s'en fout de tout je pense c'est stressant la vie aujourd'hui tout est tellement cher que quand on n'a pas d'argent il y a de quoi ne plus dormir la nuit en tout cas c'est mon corps est-ce que le fait d'être influenceur a parfois créé des tensions avec tes proches notamment avec Jean il fut un temps oui je ne vais pas vous le cacher ça a été source d'engueulade carrément parce que ça me prend énormément de temps comme on en parlait les horaires ne sont pas fixes parfois je travaillais très tard parfois j'étais constamment sur mon téléphone c'est vrai que pour la vie de famille c'est pas évident pour la nana non plus quand la nana est arrivée ça n'a pas été évident non plus pour moi de trouver un juste équilibre entre mon entreprise mon boulot et ma fille maintenant que Jean entre un petit peu dans les réseaux sociaux de par la création de son auto-entreprise à lui je pense qu'il comprend un petit peu plus alors il y a des efforts à faire je ne dis pas que je n'ai pas le choix en fait si je peux avoir le choix si je m'organise autrement mais c'est pas toujours évident ensuite j'ai également eu alors c'est pas vraiment des querelles mais des sources d'angoisse de la part de mes proches et notamment je pense à mon papa même ma maman mais plus à mon papa qui avait très très peur en fait qui pour lui quand on n'est pas salarié quand on est à son compte c'est quelque chose de tout nouveau moi dans mon entourage je suis la première je dis la première parce que ça commence à se développer il y en a d'autres dans ma famille qui montent un peu leur entreprise et tout mais j'étais la première à me lancer là-dedans et c'est vrai que ça fait peur l'inconnu comme ça je n'ai pas su vers qui me tourner mis à part des amis des collègues aussi plein de copines des copains youtubeurs youtubeuses qui ont pu répondre à certaines de mes questions mais vraiment j'ai complètement nagé à la création de mon entreprise et je continue de nager encore à l'heure actuelle l'administratif c'est pas mon copain et malheureusement même si j'ai été accompagnée par la chambre des métiers de l'artisanat tout ça à l'heure actuelle créateur de contenu c'est un nouveau métier et il y a encore énormément d'interrogations je crois que je m'égare mais tout ça pour vous dire que ça a été une source d'angoisse pour mes proches ça a été compliqué de me justifier et de leur faire croire en mon projet quel avantage as-tu d'être dans une agence notamment avec Tagada alors oui il y en a qui suivent je suis effectivement talent chez Tagada j'ai la chance en fait de pouvoir travailler avec eux mais également de pouvoir travailler en tant que freelance autonome et d'aller chercher moi-même mes contrats de partenariat l'avantage que j'ai eu c'est justement par rapport à la question précédente d'aller trouver aussi des réponses à toutes mes questions ils m'ont aidé à faire ce que j'appelle mon dossier de communication d'influence sur les réseaux sociaux comment signer des contrats à quoi faire attention quel tarif proposer aux marques qui me contactent donc ça c'est vrai que quand on se lance c'est un petit peu comme nos mamans des réseaux sociaux donc si j'ai un conseil à donner si vous lancez n'hésitez pas effectivement à accepter de travailler pour une agence mais prenez quand même bien le temps de parler avec eux d'apprendre à les connaître et de voir s'ils peuvent correspondre à vos attentes quels sont les prérequis pour devenir influenceur est-ce qu'il faut un poney est-ce qu'il faut des logiciels de montage une agence etc franchement j'ai envie de vous dire moi les gars j'ai commencé dans ma chambre avec mon téléphone sur une pile de livres donc bien évidemment qu'en développant votre entreprise vous avez envie d'apporter de la qualité donc vous allez devoir investir effectivement dans des logiciels dans du matériel etc mais pour vous lancer non en fait soyez juste vous-même soyez passionné je vais pas vous mentir quand même que si vous voulez être dans le milieu équestre être propriétaire ça a quand même un grand avantage parce qu'au moins vous pouvez parler de votre poney vous pouvez le montrer comme vous le souhaitez vous n'avez pas besoin d'obtenir les droits les autorisations pardon de la part de leurs propriétaires c'est quand même un sacré avantage mais encore une fois c'est pas obligatoire je ne pense pas vous avez plein de grands youtubeurs équestres qui ne sont pas propriétaires et qui pourtant je pense notamment par exemple à Cavalgrenat elle est pas propriétaire elle cartonne quand même sur les réseaux sociaux et elle a réussi à parler de sa passion et enfin la dernière question et je la trouve plutôt mignonne elle m'a touchée en fait cette question est-ce qu'au moins tu es fière alors oui clairement je suis fière de moi parce que pour tout le parcours que je vous ai raconté avant et ben j'aurais jamais pensé en arriver là jusque là j'ai pas forcément eu le soutien de tous mes proches on m'a aussi alors je vais pas dire mis des bâtons dans les roues mais on m'a quand même pas mal foutu le doute aussi mais je me suis accrochée j'ai pas lâché j'ai cru en mes rêves j'ai cru en mes projets j'ai traversé les barrières j'ai traversé les querelles vraiment j'ai rien lâché et aujourd'hui j'en suis là je ne sais pas si ça continuera combien de temps ça continuera je ne sais pas jusqu'où ça ira mais aujourd'hui effectivement mis à part ma fille peut-être la relation que j'ai avec mes cheveaux et tout ce que j'ai construit comme relationnel autour de ma famille et de mes amis je pense que je peux dire que Rêve Compulsif est une de mes plus grandes fiertés de vie voilà tout le monde c'en est tout pour cette vidéo j'espère en tout cas avoir répondu à un maximum de questions et que vous y verrez un petit peu plus clair peut-être que je vous aurais donné envie de faire comme moi ou peut-être pas du tout mais en tout cas voilà maintenant vous connaissez mon parcours vous savez tout ce que j'ai traversé pour en arriver là et tout ce que je traverse encore à l'heure actuelle je vous remercie beaucoup d'avoir posé toutes ces questions d'avoir été présent et d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout en attendant oui j'ai fini ma puce je remercie aussi Lana d'avoir été plutôt sage pendant cette vidéo en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de prendre soin de vous prenez soin de vos cheveaux et comme le dit si bien Lana qu'est-ce qu'on leur dit ? abonnez-vous abonnez-vous allez salut abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501